Je suis le confondateur de comparatoragricoles.com qui est un site internet sur lequel les agriculteurs peuvent vendre leurs céréales du lait, de l'orge, du poids et du maïs. On a créé comparatoragricoles.com il y a maintenant deux ans. On est situé en Nord-et-Loire, en plein cœur de la Beauce. Et maintenant, 3 000 agriculteurs nous font confiance. On collecte près de 200 000 tonnes de céréales et aussi on leur permet de s'approvisionner et on vend autour de 40 000 tonnes dans l'eau. Aujourd'hui, chez comparatoragricoles.com on est 15 personnes. On a 4 développeurs qui nous permettent de développer le site internet tous les jours. On a 3 personnes à l'exécution qui s'occupent de la logistique entre nos agriculteurs et nos acheteurs. On a un trader de céréales et un trader d'engrais. Et enfin, une équipe de commerciaux. L'ambition est forte. Dans un premier temps, on s'occupe de la collecte de céréales. Dans un second, de l'appro d'engrais. On est en train de développer des solutions de financement auprès de nos agriculteurs, notamment un marché de filière pour des fauteurs, des petits éleveurs qui ont besoin de céréales également. Et quand on parle de filière, on parle de plus grande diversité de produits en apport. Le bêtis, c'est seulement de mettre en relation les acteurs, les agriculteurs et les acheteurs. On s'est rapidement rendu compte qu'il fallait qu'on devienne un opérateur pour faire vivre notre marché et calculer grâce à un algorithme les coûts de logistique entre nos acheteurs finaux et les agriculteurs. Donc, ouais, ça a un petit peu évolué. Il y a eu un premier pivot qui a été fait, mais très rapidement après la création. On est passé de beagri.com, qui était un site qui était le binov entre un agriculteur et un acheteur, à comparateuragricole.com, où l'acheteur peut comparer et vendre son caméra. On travaille déjà avec des acheteurs internationaux, je pense en Belgique, aux Pays-Bas. Une grande partie de nos céréales partent à Rouen, où du coup, elles sont destinées à aller à l'export. Et nos agriculteurs d'aujourd'hui sont tous français. Vraiment, on ne travaille pas avec des agriculteurs autres que français. On a déjà plein de choses à faire. L'objectif, dans un premier temps, c'est de bien faire ce qu'on a entrepris. À l'avenir, pourquoi pas imaginer le développement comparateuragricole.com en haut-delà de nos frontières. Mais dans un premier temps, on n'a pas plein de choses à prouver. Sous-titrage ST' 501